Faut-il investir dans l'immobilier neuf ou dans l'immobilier ancien ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. J'accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché en Ile-de-France, à Paris et à Lyon. Et aujourd'hui, vous m'avez sollicité sur cette question. Est-ce que vous devez plutôt investir dans l'immobilier ancien ou est-ce que vous devez plutôt investir dans l'immobilier neuf ? Pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube sur le bouton rouge pour suivre l'intégralité de mes conseils sur l'ensemble des problématiques de l'immobilier. Alors, je suis très souvent sollicité sur cette question. Est-ce que je dois plutôt acheter dans le neuf ? Est-ce que je dois plutôt acheter dans l'ancien ? Et donc, j'ai souhaité vous faire une vidéo pour vous donner mes conseils, pour vous aider à prendre la bonne décision. Alors en un, moi ce que je conseille toujours, c'est quel est le projet que vous avez derrière ? Est-ce que c'est acheté pour louer ? C'est pour faire un investissement locatif ? Ou est-ce que c'est acheté en résidence principale ? Est-ce que c'est acheté pour vivre ? Ça va faire une grosse différence parce qu'on peut très bien, et ça se comprend, plutôt vouloir habiter et donc acheter un logement neuf parce que les normes sont plus avancées, parce que l'immeuble va être un petit peu plus de standing, je vais avoir des prestations supplémentaires de qualité et je rentre dans un bâti qui est complètement neuf et donc potentiellement, effectivement, j'aurai moins de travaux de rénovation à faire en tant que propriétaire occupant si je suis en copropriété. Donc, ça peut effectivement être un facteur ici humain, un facteur émotionnel dans l'immobilier. Où est-ce que je veux vivre ? Au travers de la société que je dirige, Investissement Locatif, on accompagne des investisseurs dans le marché immobilier, mais uniquement acheter pour louer. Donc, on va occulter ce cas de figure parce que nous, on ne va pas traiter la partie sentimentale dans l'immobilier parce que malheureusement, c'est souvent ce qui fait faire des mauvais choix également. Donc, on va se focaliser sur le acheter pour louer et prendre cette problématique. Est-ce que je préfère alors acheter dans le neuf ou acheter dans l'ancien ? Quand je veux acheter pour mettre un locataire à l'intérieur pour aller chercher un bon rendement locatif ? Sur cette question, je vais déjà essayer de vous donner les avantages et les inconvénients de chacune des possibilités. L'intérêt d'acheter dans de l'ancien, il est potentiellement quand on rentre sur une opération qui nécessite des travaux, de rentrer sur un produit qui est intéressant financièrement puisqu'il va être décoté, on va acheter en dessous du marché. C'est ce qu'on fait tous les jours chez nous. Quand on est sur un programme neuf, il y a un premium. On rentre sur un produit qui est complètement neuf. Il sera tout le temps plus cher que le prix marché parce que je suis sur un produit neuf. Donc déjà, c'est le premier facteur à prendre en compte. C'est que quand je rentre sur une opération, c'est derrière qu'elle va être la liquidité de mon produit. Il faut toujours penser dans l'immobilier qu'aujourd'hui je l'achète mais que demain potentiellement, si je veux sortir de cette opération, est-ce qu'il faut que le marché ait pris 20% pour que j'arrive au même prix d'achat ? Ce qui est généralement le cas dans le neuf ou est-ce que je peux m'en libérer et être sur un produit dit cohérent par rapport au prix marché à l'instant T directement ? Donc vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus intéressant ici dans l'ancien parce que je vais rentrer sur un produit qui est beaucoup plus cohérent en termes de prix marché. Ensuite, ça va être tout ce qui est les frais de fonctionnement. Dans le neuf, la plupart du temps, on va avoir à la fois des normes aujourd'hui qui font qu'on perd du mètre carré. Vous avez aujourd'hui dans le neuf des normes pour les handicapés et c'est très bien mais c'est ce qui fait que quand vous achetez un appartement, souvent vous allez avoir des salles de bain ou des WC séparés qui ont un très grand volume, qui ont plus de mètres carrés. Ces mètres carrés, vous devez les acheter si on a un raisonnement bien entendu financier, ce qui n'est pas le cas dans l'ancien puisque vous allez généralement avoir des surfaces un peu plus petites ou plus proportionnelles et du coup, ces mètres carrés, vous n'avez pas à les financer. Donc, c'est une succession d'éléments qui font qu'aujourd'hui, quand vous achetez du neuf, le produit en prix est plus élevé. Le deuxième point, il va falloir regarder en termes de frais de fonctionnement. Dans le neuf, vous allez avoir beaucoup d'ascenseurs, par exemple dans énormément de constructions neuves. C'est donc derrière des coûts puisqu'il va y avoir des réparations de cet ascenseur, d'un contrat d'entretien annuel de cet ascenseur, des charges qui y sont liées. Ce que vous ne retrouverez pas si vous faites le choix d'aller dans des immeubles à faible charge, dans des immeubles en chien qui ne contiennent pas d'ascenseur. Donc, c'est vraiment le deuxième facteur à prendre en compte, c'est les frais de fonctionnement entre le neuf et l'ancien. Et enfin, le troisième élément, c'est la partie fiscale, sur la fiscalité. La plupart du temps, on relie le neuf sur des niches fiscales. On peut par exemple citer le Pinel, mais il y en a plein d'autres, mais c'est le plus connu. Et ça me fait souvent sourire parce que quand on discute avec les investisseurs et qu'ils ont précédemment acheté un programme en loi Pinel, ils se sentent souvent obligés de dire, ah non, mais par contre, c'est un bon Pinel. Pinel, directement dans la même phrase. Alors, ça fait souvent sourire parce que ça sous-entend qu'il y en a énormément de mauvais. Alors, je ne veux pas faire de polémique. Est-ce que le Pinel, c'est bon ? Est-ce que le Pinel, ce n'est pas bon ? Je voudrais juste vous donner mon éclairage là-dessus. C'est que trop souvent, les investisseurs débutants vont être aveuglés par ce qu'on appelle la carotte fiscale. C'est-à-dire qu'ils vont regarder uniquement la partie d'impôts qu'ils ne vont pas payer et ils vont complètement oublier le plus important, ce qu'ils détiennent et ce qu'ils achètent. Et c'est ce qui fait que dans beaucoup de cas de figure, et il y a aussi beaucoup de scandales dessus, si vous connaissez le monde de l'immobilier, si vous regardez un petit peu sur internet, ça va être des choses qui vous parlent. Il y a beaucoup de scandales parce qu'il y a des gens qui ont été uniquement aveuglés par cette carotte fiscale et donc qui ont acheté dans des zones où il y avait déjà trop de logements, où c'était difficile de louer, où le logement a été acheté 20% au-dessus du marché parce que c'est du neuf. Et donc, ils sont collés, ils détiennent quelque chose qui n'est à la fois pas du tout rentable, mais surtout qui n'a plus de liquidité aucune sur le marché puisque s'ils souhaitent le revendre, il faut même le revendre moins cher. Donc, il faut vraiment avoir du recul. Et moi, je dis souvent qu'il y a deux écoles dans les investisseurs. Il y a ceux qui vont être focalisés sur le montant d'impôts qu'ils payent, sur leur salaire et qui vont juste regarder comment dépenser moins d'impôts. Et vous avez une autre catégorie d'investisseurs qui va regarder comment est-ce qu'il peut gagner plus, comment est-ce qu'il peut créer des revenus alternatifs, comment est-ce qu'il peut créer des revenus passifs, comment est-ce qu'il peut développer son patrimoine. Et c'est bien sûr cette seconde typologie de clients qu'on accompagne chez l'investissement locatif puisque les opérations qu'on fait réaliser ne touchent pas votre imposition sur les salaires mais ne vous rajoutent pas du tout une brique d'impôt. Puisqu'on a des clients par lesquels on arrive à développer leur patrimoine, on leur fait acheter 1, 2, 3, 5, 10 biens et plus pour certains à zéro fiscalité sur leur projet immobilier puisqu'ils achètent la plupart du temps selon le régime fiscal en LMNP au réel et qu'ils vont payer zéro euro d'impôt pas dans 10 ans sur ces biens-là immobiliers parce que comptablement ils vont être déficitaires. Et donc ils développent leur patrimoine, ils développent leur revenu passif, leur revenu locatif et ils se concentrent sur des opérations qui sont rentables, liquides et s'ils le souhaitent demain, ils pourront sortir et vendre ces opérations parce qu'ils sont sur des opérations très cohérentes en termes de prix marché. C'est vraiment ce facteur-là que je vous invite à regarder extrêmement précisément et ne pas être seulement aveuglé par la carotte fiscale. Une des problématiques également sur le pinel, c'est que vous ne pouvez pas faire comme ce que je viens de décrire, c'est-à-dire être loueur meublé non professionnel et faire de la location meublée, vous allez devoir faire de la location vide. Et c'est là le problème parce qu'en location vide, vous êtes très très fortement imposé une fois que vous avez fini votre avantage fiscal. Et donc le problème, c'est que vous prenez un petit peu en avantage fiscal. La plupart du temps, vous êtes sur un produit au mètre carré dit cher qui n'est pas forcément dans la meilleure cohérence avec le marché. Et derrière, vous vous retrouvez à payer encore plus d'imposition parce que vous générez ce qu'on appelle des revenus fonciers issus de la location vide. Donc le but du jeu, c'est de remettre en perspective tout ça de manière à ce que vous puissiez choisir une opération rentable en connaissance de cause. Je suis sûr que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et de prendre une décision juste sur le fait et ce que je dois acheter du neuf et ce que je dois acheter dans l'ancien de manière à effectuer une excellente opération avec une forte rentabilité. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de manière à suivre l'intégralité de mes conseils pour gérer au mieux l'intégralité de vos opérations immobilières. Et je vous dis à très bientôt.